Musique 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 Bon, je suis à Carleton, je m'en viens pêcher. Le bord rayé. C'est quoi le bord rayé, là? C'est le Justin Bieber des poissons. Tout le monde veut l'attraper des bord rayé, là, de ce temps-là. C'est la grosse mode, là. Je savais pas qu'il y avait de mode dans la pêche à la mouche. Puis là, j'ai ben hâte, parce que je m'y suis mis à un petit défi. Ils disent qu'on en prend plein, plein des bord rayé, là. Tu sais, c'est facile à prendre, ce qui paraît, là. Mais en surface, ça, c'est une autre histoire. Fait que je me suis dit, je vais me faire un petit défi. Je vais essayer d'en attraper un à surface, avec des lards de surface. Moi, je m'en vais rejoindre au Bar Fest, le premier festival de bord rayé, ici à Carleton, mon ami Étienne de Guideline. Lui, là, c'est un bon guide. Écoute, je vais être entre bonnes mains, parce que, comme lui, je n'ai jamais vu pas de bottes de pêche. Toujours, toujours en bottes de pêche. Là, là, je vais aller pêcher avec les gars de Guideline, là. Puis on va en attraper, là. Il n'y a pas de glascale pour les bars. Mais là, on ne fera pas de jeu de mots avec bars. Tu sais, je crois, moi, il y en a de tous les bars. De bar en bar, ça saute partout. On ira boule. On va. Tiens, ce n'est pas le beau, tiens. Salut, Alain. Ça revient? Très bien, toi-même. Merci pour la belle invitation. Ça fait plaisir. C'est beau chez vous. Ben oui. Un beau petit bar fest. Bon, là, Étienne, là, tu vas me dire, c'est la grosse mode, le bar aillé, là. Tout à fait. On dit même que c'est le bar aillé, le Justin Bieber des poissons. C'est la folie, en effet. C'est vraiment la folie. Comment ça serait ça que le bar aillé, tout à coup, apparaît en Gaspésie, dans le baie des chaleurs, tout à coup... Là, tout le monde se met à prendre des bar aillés. Puis là, il n'y avait pas ça. On recule de 5-6 ans. C'était pas aussi intense que ça allait là, là. Non, mais il n'y avait personne qui le pêchait non plus. Oh! Il y a une petite nuance à faire parce que le bar aillé, avant, était très populeux dans notre région. Oui. Il a été exploité par la pêche commerciale jusqu'à pratiquement que la population n'existe plus. OK. Le gouvernement a protégé l'espèce. OK. En étant protégé et n'en étant pas prêché, on estime que la population a augmenté jusqu'à atteindre entre 150 000 à 250 000 individus. Présentement. OK. Pour ça que des fois, c'est la folie. On peut arriver à un endroit, si vous êtes au même endroit qu'un banc de bar aillé, ça mord. C'est fou, là. Par moment, là, ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à un endroit, puis l'eau bouille. OK. Une bouilloire... De bar aillé. De bar aillé. Une bouilloire de bar aillé. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça m'intéresse beaucoup, ça, par exemple. Tes bottes, tous tes enlèves-tu des fois? Je t'ai toujours fait des bottes. Bien, ça m'arrive des fois à l'occasion, là, pour aller dormir ou... Mais pas tout le temps, hein. Je les garde souvent. Ah! Ah! Merci, Etienne. Rain is falling. Encore une autre journée avec le cœur... Allez, Alain! OK! Bon, Etienne! T'as-tu un nouvel ami pêcheur? Bien, oui. Moi, je viens d'en prendre un, puis là, je suis avec Donovan. Allô? Salut, Donovan! Ça fait plaisir, mon ami. Lui, il pêche du matin au soir hier. 7h, il avait une canne. Il arrêtait à 9h hier soir. Je me vois quand j'étais à ton âge. Ah! Là, est-ce que tu me permets de pêcher avec toi? Bien, oui, c'est sûr. Là, premièrement, peux-tu voir ta mouche? Parce que c'est pas un secret pour toi dans la vanne, ça? C'est une mouche secrète, ça? Non. Non? Parce que souvent, les pêcheurs, ils ont des mouches secrètes. Hop! Attention, elle est mauve! T'en mets-tu plus aujourd'hui avec ça? Non, mais avec une autre mouche, pareil, qui est ça, mais mieux. Moi, je pense que je vais commencer à pêcher parce que tu ne vas pas mieux avant moi. Ta ligne est dans l'eau. Ta belle mouche mauve, elle va marcher. OK? Allez, on pêche, OK? Il y a plusieurs reprises, baby, c'était pas toi, c'est moi. Elle est revenue au milieu de la nuit. La raison de mes insomnies, elle me hante, elle me tente, elle me chante, alors rien qu'elle voudrait que je sois à l'homme de sa vie. Pourtant, je suis un mauvais souvenir, de toute façon, j'ai vu pire. Mon lancer que j'ai fait à l'envers, comme ça, là, c'est juste beau. Donne rien plus, plus. C'est beau. Tu peux faire ton frais, tu sais. Bravo, Alain, bravo. Il a été beaucoup plus coloré quand je savais que je chante... Fichon! Woohoo! All right, Donovan! Woohoo! Ah, il est pas gros, mais c'est un barillé. Oui. C'est vaillant, quand même. C'est un beau poisson. Wow! Wow, wow, wow! Ça va. C'est correct. Woohoo! Ça fait que là, tu vas le laisser aller, c'est ça? Tu t'es donné un bec, toi? OK, attends, je vais communier avec toi, moi aussi, je vais lui en donner un, OK? On va le laisser s'oxygéner... Bien, il faut s'oxygéner. Oui, on va le laisser s'oxygéner un peu. T'es pas mal bon, Donovan! Non! Fésitation, Donovan, t'es vraiment un champion. Est-ce que c'est à mon tour, là? Oui, oui. OK, c'est à mon tour. Yes! Ah! Wow! C'est extraordinaire de se faire arracher la soie d'un main comme ça. Wow! Hé, Donovan! Nice! Tu t'es changée, mon ami? Oui. C'est incroyable ce que ça fait, hein? Oui. C'est comme si la soie, là, elle pense, elle arrache le bras, hein? Ah! Ah! On va les deux ensemble pour être sûrs. Et que c'est beau. Hé, tu y aimes! Même! Là, on commence à avoir du bord rayé. Ah! Wouh! Wouh! On a donné un peu d'eau. Quelle belle surprise! Et là, tu vas refaire ta mise à l'eau? Oui, c'est peut-être que je vais refaire ma mise à l'eau. Puis je vais lui donner un gros bec. Mais là, on a pris un beau, hein? Oui, très beau. Puis bon, c'est à mon tour de donner un bec. Tu vas-tu lui donner un bec, toi aussi? Oui. Je vais lui donner un bec, toi aussi. Vas-y, mon beau. Wouh! Wouh! Bravo! C'est quand même, mais c'est gros! C'est carré! Wouh! OK, on est prêts. Ah! Je l'ai de la vanne! Le l'ai! C'est superbe! Je vais enlever sa mouche. Je vais enlever la mouche. La mouche est enlevée. Je vais te remettre ton poisson. Voilà! As-tu eu son bec, lui, là? Ah, oui! Ah, bien, oui! C'est bien sûr! Ah, oui, c'est bon! T'as eu ça! Oh! Comme ça! Hé, amis pêcheurs! On la sait, la bonne et la main! Super, mon homme! Vraiment, là! Extraordinaire! C'était vraiment cool! Étienne, là, je viens de comprendre pourquoi que t'enlèves pas tes bottes. T'as beaucoup d'heures de fête pour m'amener au bon endroit avec la bonne mouche. Prendre des poissons comme ça, c'est exceptionnel. Tu me fais rencontrer un être. Je me vois dans ce petit gars-là puis pas à peu près dans la vanne, là. C'est un plaisir de pêcher avec toi. Merci pour tous tes trucs. Merci pour tous vos trucs. Ça fait plaisir, Alain. Moi, je vais te remettre la mouche de la journée. OK. Super! Ça doit être là, hein? C'est beau, hein? Wow! Ayoye! Bien, c'est Donald! Bonjour, Alain. Ça fait plaisir. Bienvenue chez Grégo's Destination. Hey, c'est beau chez vous, mon ami! C'est très bien, hein? Il est fait dans les années 30-40, c'est un petit peu intéressant. T'en trouves plus comme ça. Ça, c'est unique, ça. C'est ça que je ressens. C'est une des rares qui reste. OK. Parce que, plus pas, soit qu'ils ont été démolés ou soit qu'ils ont été passés au feu ou soit qu'ils n'étaient plus en fonction. Ça fait que là, donc, on pêche le bord rayé puis il y en a beaucoup à ce qui paraît. Est-ce qu'il y en a assez, tu penses, pour que je puisse réaliser mon léger défi, là, c'est d'essayer de prendre un bord rayon en surface, donc avec un lard de surface. Oui, je pense que ça ne devrait pas avoir de problème. Je pense qu'on va marcher avec un petit peu de popper. Oui. On va essayer ça un petit peu. Très excité. Puis merci infiniment de la belle accueille. C'est un lieu inspirant. Bon, bien, on s'est vus hier, Donald. Quel accueil, quel endroit magnifique. Merci. On est prêts, puis ça presse, hein? Ça presse, là. Ça presse, parce que là, ça fonctionne avec les marées aussi, tout ça. Il y en a un petit peu de poisson autour, ça, c'est le temps d'aller assez vite. Bon, bien, là, moi, j'ai hâte de voir ça, parce que tout le monde a parlé des bouilloires de bord rayé, puis là, c'est qu'il paraît que ça commence à bouillir, là. C'est ça. OK, alors, à la pêche. Je pense que ça va à la pêche. Si vous êtes piétin. Hé, Donald, avant de partir, là, tu as un petit rituel, c'est quoi, ça, cette affaire? Là, nous, on tape, parce que quand tu ramasses ton bord, là, le doigt, là, là, tu prends du tape. Parce qu'après, plusieurs, là, tu vas trouver qu'il y a du sang qui pisse un petit peu partout, là. Ça, là. Ça, c'est la première fois que je vis un grand moment dans ma vie. Je me fais petit peu le doigt par Donald dès mon arrivée, parce qu'il dit, je vais attraper trop de poissons. C'est ça que le défi, là, c'est d'essayer d'attraper, donc, un bord rayé en surface, tu sais, au popper, là, on va en casser l'eau, puis on venait prendre le... C'est ça. On parlera, en fin de la journée, comment ça a été, tout ça. Avec mes pansements. Avec tes pansements, puis avec tes mains tout pleines de sang, peut-être. Si ça a été tout, la journée, comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Wow! Du premier coup, reviens l'enfer, mon ami! J'en reviens pas, j'en reviens pas, ça se peut pas, voyons donc! Voyons donc! Extraordinaire! Allez, pute! Super! Là, j'ai réalisé mon défi! Great! Merci, défi accompli. Lance à toi. Bon, vu que j'ai atteint mon défi, je peux m'en donner un deuxième. Un défi de grosseur, genre... 5-6 livres. 5-6 livres? On met ça entre 5 à 10. On pousse ça un peu. OK, c'est le point. Bon, là, 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 c'est bon. Oh! Il est venu à chercher! Hey! Mais là, voyons donc! Voyons donc! Salut, Charles! Ouais. Hey! Là, là, on va pas dire aux autres qu'est-ce qui vient d'arriver là. Parle pas de la mouche rouge. OK? Dis pas ça à personne. Là, Donald, qu'est-ce que tu me fais faire, là? On est en fin de journée. Là, c'est le temps pour les 5 à 10. OK. Les 5 à 10 livres! Les 5 à 10 livres, comme on en parlait le matin. Ça, là, ça a la chance ce soir pour aller faire. Le 5 à 10, c'est possible? C'est possible. Allons-y. OK. Ah, il y a des bords à perte de vue. C'est malade. Voilà. Fais, Charles! Yes, sir! OK. Donc, là, j'ai fait un lancé. Un poisson, hein? C'est bien ça? Il est pas petit, celui que j'ai là. Il est plus puissant que je pensais. As-tu assez de tape? Oui! Hey! Mon tape, il tient bien. Hey, c'est pas mauvais, ça, hein? Non. C'est, d'après moi, 5, mais on va dire qu'il est passé gros encore. Mais il est beau, lui, là, vraiment, là. Hey! Bye, bye! J'ai pas eu le temps de donner le bec. pis, pis, pis. J'ai jamais vécu autant de morsures en si peu de temps. C'est comme... Le barachois, c'est comme la Ferrari de la pêche au bord rayé. Voilà. Hop, fais sonne! Hop! Hop! Voilà. Ça, c'est ça. Ouh! Ah! Là, j'ai lancé. Là, elle est dans l'eau. D'après moi, je me donne 5 strips. Un, deux... Ah, j'ai pas rendu à 5. Pas grave. Ouh! Bon, OK, on recommence. Ah! Là, la mouche est dans le strike zone. Et c'est le grand strip. Voilà. Un strip. On a de quoi de beau aussi, là, quand même. Là, ça doit faire une demi-heure que je pêche, pis j'en ai pris un tous les lancers, ça fait une demi-heure dedans. C'est... C'est impressionnant. Les gars, mon tape, c'est nécessaire, hein? On voit que ça travaille. Peut-être. Peut-être. Donald, c'est incroyable le nombre de poissons que j'ai pris là, là. J'ai pas de mots pour dire comment c'est extraordinaire ce que je viens de vivre, là. Bon, on va relâcher ce beau poisson-là et puis on va repêcher demain, mais là, on s'en va au camp, hein? On s'en va au camp. Merci beaucoup, Donald. Je suis très content d'avoir. Tu me fais vivre des moments inoubliables. Pis toi aussi. Oui. Toi aussi. Vous avez aussi les bons rires. Oh! Super. Merci. C'est ça ? Si. – Sous-titrage FR 2021